Bonjour à tous, je vais donc vous présenter les travaux de l'annexe 50 qui porte sur les pompes à chaleur en logement collectif parmi quelques pays participants. Alors, après quelques détails sur le fonctionnement de cette annexe, je vais m'intéresser plus particulièrement à deux parties de notre travail. D'abord, l'état du marché dans les pays participants, qui est traditionnellement la première partie du travail d'une annexe. Et ensuite, le développement d'un outil de classification des systèmes et de ce qu'on compte en faire ensuite au sein d'un site internet. Alors, cette annexe 50, de manière assez logique, elle vise à promouvoir le développement des pompes à chaleur dans les logements collectifs. Tout d'abord, en identifiant et en surmontant les barrières du marché, en sélectionnant les produits et les concepts adaptés aux différents types de logements et aux différents types de climats, en démontrant leur performance sur le terrain et en diffusant toutes ces informations. Les pays participants, alors le pilote de cette annexe, c'est l'Allemagne, avec le Fraunhofer-Ise. Il y a également l'Autriche, avec l'AIT et l'Université de Graz. Le Danemark, avec l'Institut technologique, donc la France. L'Italie, avec Polytechnico di Torino. Les Pays-Bas, avec deux instituts. La Suisse, avec un bureau de consultants. Et le Royaume-Uni a fait un passage éphémère avec un stagiaire d'un fabricant de pompes à chaleur. La durée prévue de cette annexe, c'est de quatre ans. Elle va se terminer en décembre 2020, a priori sans retard. Elle pourra être éventuellement suivie par une autre annexe, mais ça nous en rediscuterons peut-être dans la quatrième partie de ce webinaire. Odile, je me permets de t'interrompre, parce que tu n'es pas en écran panorama. On voit la diapo suivante. En total, je te remercie. Alors, on va commencer par l'état du marché dans les pays participants. Et en commençant par un point intéressant, c'est finalement l'état de départ. C'est les énergies de chauffage en résidentiel dans les pays participants. Ces énergies, on voit que les énergies fossiles sont prédominantes dans tous les pays, mis à part le Danemark, où le réseau de chaleur est dominant. C'est un réseau de chaleur à 60% ENR, essentiellement de la biomasse. Mais on y voit un peu de gaz et de charbon, mais rien qui puisse refaire basculer la majorité du côté des énergies fossiles. À noter, lorsqu'on essaye d'isoler les logements collectifs, on a quatre pays pour lesquels les données sont disponibles. La somme gaz plus fuel est équivalente à l'ensemble du marché, mais avec une part gaz plus importante que la part fuel. La pompe à chaleur dans tout ça, on constate dans tous ces pays participants que le marché de la PAC en résidentiel est en progression, notamment depuis 2014, avec des progressions qui peuvent être très importantes. À noter tout de même que les pays au plus fort taux de croissance partaient de très loin. C'est sûr que quand on passe d'une pompe à chaleur à deux pompes à chaleur vendues, on a un taux de croissance de 100%. Ce n'était pas à ce niveau-là tout de même, mais les Pays-Bas et le Danemark partaient d'assez loin sur le marché des pompes à chaleur. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des PAC en logement collectif, là la situation est globalement plus difficile que sur le marché résidentiel global. Les PAC représentent quelques pourcents des systèmes de chauffage dans le parc de logement collectif. À noter que dans certains pays, France, Autriche, Suisse, on voit une différence de pénétration des PAC entre les maisons individuelles et les logements collectifs assez net dans le parc, alors que dans la plupart des pays, on est autour de quelques pourcents, quel que soit le type de bâtiment. En revanche, ce qui est notable dans tous les pays, c'est que dans le neuf, les PAC dans les maisons individuelles représentent une part très importante, alors que dans le logement collectif, ce n'est pas le cas. Et on a des taux de croissance qui sont encore très faibles dans certains pays comme la France et l'Italie, et qui croient de manière un peu plus rapide en Allemagne, en Autriche, où ça peut représenter jusqu'à 20% des installations. Alors, on va, après avoir fait un état global du marché, on va commencer à voir pourquoi on peut être dans cette situation. On va commencer finalement par ce qui constitue la principale opportunité pour le développement des PAC, c'est la réglementation et les subventions. À noter que tous les pays participants, tous les pays participants sont des pays européens avec un contexte politique et réglementaire commun. Il s'agit bien évidemment du paquet énergie-climat avec des objectifs définis à l'horizon 2020 et à l'horizon 2030, 2040 également maintenant. Et pour atteindre ces objectifs, chaque pays a développé un schéma réglementaire et incitatif pour promouvoir les ENR et réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments. Parmi tous ces textes réglementaires, il y en a deux qui sont particulièrement déterminants pour le développement des PAC dans les bâtiments. Il s'agit bien évidemment de la réglementation des bâtiments et le programme de subvention. Alors, on va commencer par la réglementation des bâtiments. Dans tous les pays participants, on a des réglementations des bâtiments qui sont basées sur des consommations maximales des bâtiments. le plus souvent exprimées en énergie primaire ou en demande de chauffage pour deux pays. Ces réglementations concernent majoritairement les bâtiments neufs seulement, mais quelques pays incluent les grosses rénovations. Les valeurs maximales de consommation des bâtiments et les usages inclus dans cette valeur max sont variables. Et la France et l'Allemagne n'ont pas à rougir des seuils qu'elles fixent parce qu'ils sont plutôt très restrictifs. Les exigences sur la qualité du bâti sont soit directement intégrées dans la réglementation, soit le seuil d'exigence des consommations est suffisamment restrictif pour obliger à faire des efforts à la fois sur les équipements et à la fois sur le bâti. Et enfin, on a une évaluation qui est obligatoire, une évaluation de la performance du bâtiment qui peut être obligatoire dans certains pays. Et à noter enfin qu'on a des exigences différenciées entre les maisons individuelles et dans les logements collectifs uniquement en France. Je vais y arriver. Voilà. Alors, le programme de subvention, les logiques peuvent être différentes selon les pays. On peut avoir des promotions des technologies efficaces pour tous les marchés, des contributions de gros producteurs d'énergie à des actions d'efficacité énergétique, C2E ou équivalent. On peut avoir des subventions à la rénovation des bâtiments existants et de leur équipement avec un large spectre des technologies aidées. On peut aussi avoir des subventions uniquement ciblées sur des ENR. Le principal fait à noter, c'est que quelle que soit la logique, l'installation des PAC est toujours incluse dans les programmes. Et que le seul fait notable, c'est que les PAC RR sont exclus explicitement uniquement en France et en Allemagne. Voilà. Donc, un premier point, en résumé, le marché des PAC en logements collectifs est globalement difficile partout. La réglementation est pourtant un driver partout. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour comprendre ce qui ne va pas, la première chose à faire était bien sûr de regarder les logements collectifs dans les pays participants. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces logements collectifs, à première vue, si différents d'un pays à l'autre, ont des traits communs qui impliquent des barrières qu'on verra qui sont assez communes dans tous les pays. La première chose, c'est que dans tous les pays, le parc du logement collectif représente à peu près 50% du parc total résidentiel. La taille des bâtiments collectifs est assez réduite dans tous les pays. La taille moyenne des bâtiments collectifs est de 6 à 8 logements. Les propriétaires et locataires sont répartis de manière égale sur le parc. En revanche, dans le neuf, on a à peu près 75% des opérations qui sont par des promoteurs privés à destination de propriétaires occupants. Enfin, l'âge des bâtiments collectifs, c'est un parc qui est globalement assez vétus. On a 60% des bâtiments qui ont été construits avant la date des premières réglementations thermiques ou équivalentes et sans rénovation. Et en moyenne, le chauffage, qui représente 65% de la consommation d'énergie de ces bâtiments, ce qui représente environ 120-150 kWh par mètre carré par an. On est bien d'accord, les 120-150 représentent la part chauffage. Alors, ces caractéristiques ne sont pas sans conséquence lorsqu'on les associe aux caractéristiques des packs. Ça donne quelques barrières techniques. La première d'entre elles, c'est l'âge du parc qui implique que sans rénovation, la température d'eau nécessaire dans les radiateurs est souvent supérieure à 60 degrés, notamment en Allemagne. C'est un point qui a été soulevé par l'Allemagne et l'Autriche, ce qui n'est évidemment pas simple pour les pompes à chaleur. Dans la plupart des pays, on a également des difficultés à trouver des packs de capacité thermique supérieurs à 50 kW, ce qui peut être trop juste pour les bâtiments collectifs non rénovés, ce qui est souvent le cas. Même si les programmes de rénovation commencent à se développer dans les pays, on a encore une grosse majorité du parc qui n'a connu aucune rénovation. La deuxième barrière, c'est l'accès à la source froide. Les bâtiments collectifs sont bien sûr situés en zone urbaine, plus ou moins dense, avec un accès à la source froide qui est compliqué. La seule solution est souvent la source froide collective sur le toit. Il faut que le toit soit terrasse. Une dernière barrière technique qui n'est pas la moindre, c'est la connaissance et la maîtrise de la pack sur ce marché. Dans beaucoup de pays, il a été noté que la pack en logement collectif n'était absolument pas une évidence et était très peu connue et que ce système pack est vu vraiment comme un système uniquement dédié aux maisons individuelles. Alors, à ces barrières techniques, deux barrières économiques ont été bien sûr mises en évidence. Ça paraît assez évident, mais il vaut mieux les rappeler. D'abord, le coût des énergies, il est clair que le ratio des prix des kWh, ELEC et gaz est globalement défavorable au pack électrique. Il y a certains pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont même un tel ratio que le COP ne le compense pas forcément. Et que donc, il y a certains pays où potentiellement la pompe à chaleur peut avoir des coûts d'exploitation qui ne soient pas favorables par rapport à des solutions gaz. Et puis, le coût d'investissement, bien évidemment, il y a un clair manque de compétitivité par rapport aux chaudières gaz et à l'effet Joule ou aux solutions Joule dans certains cas. C'est un critère qui est particulièrement important pour les promoteurs privés qui, je le rappelle, représentent 75% des opérations en neuf et qui, eux, ne voient pas comment valoriser le chauffage par pack dans le prix d'un logement. Donc, si on dresse un petit bilan de cet état du marché, on a aujourd'hui dans tous les pays participants des réglementations et des programmes de subvention qui font que les packs se développent en neuf dans tous les pays. Ce développement est plutôt cantonné aux maisons individuelles. La situation en logement collectif est donc plus difficile avec des points communs à tous les pays. Des logements âgés, mal isolés, avec donc des besoins en termes techniques de packs, de produits qui ne sont pas forcément disponibles ou alors qui sont chers. On a des logements collectifs qui sont localisés dans des zones urbaines souvent denses avec des accès à la source froide qui sont complexes. Les logements sont souvent construits par des promoteurs privés qui considèrent que le coût d'investissement est un frein très important. Et enfin, le prix des énergies affecte la rentabilité des opérations. Il y a un point sur lequel l'annexe 50 a décidé de se focaliser puisque les autres n'étaient pas forcément à sa main, c'est le manque de connaissances des systèmes et des possibilités offertes par les pompes à chaleur. Dans cet objectif, un outil, un outil de classification des systèmes est en cours de développement au sein de l'annexe. L'objectif final est bien de sélectionner les produits adaptés, les concepts adaptés et de démontrer les possibilités pour chaque type d'installation. Alors, cet outil se décompose en plusieurs étapes, finalement. Cette classification se décompose en plusieurs étapes. La première est la définition de famille de solutions, de concepts. Alors là, sur ce slide, vous en voyez sept en fonction de différentes solutions techniques. Lors de notre dernière réunion qui a eu lieu il y a quelques jours, on se rient plutôt vers une séparation en cinq familles plutôt que sept basées sur finalement le nombre d'appartements ou la taille couverte par la zone couverte par la solution de pompe à chaleur. Alors, une fois ces familles définies, la deuxième étape est pour chaque famille de décrire cette famille et des différents membres de la famille, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, en gros, on va donner les principales caractéristiques techniques de la solution, on va identifier les avantages et les inconvénients et on va surtout donner quelques exemples si j'arrive à passer au slide suivant. sur le slide suivant, vous voyez les différents exemples des cas de référence qui vont être connectés à ces différentes familles de concepts et ces différents membres de la famille de concepts qui sont déjà, d'ores et déjà, puisque là, c'est une capture d'écran, qui sont disponibles sur un site internet dont vous voyez l'adresse au bas du slide et qui montrent des opérations partout dans les pays participants. Si vous avez des opérations que vous avez suivies pour lesquelles vous avez quelques informations techniques et qui pourraient s'intégrer sur ce site internet, n'hésitez pas à m'envoyer les références et les données techniques. Ça permettra de compléter. Le but étant, pour chaque famille de concepts, pour chaque type de solutions, d'avoir plusieurs cas de référence pour démontrer que dans toutes les solutions, dans tous les bâtiments, il est possible d'installer une pompe à chaleur, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou pour le chauffage. L'objectif final est donc bien de proposer une ou plusieurs solutions en fonction de critères relativement simples qui sont l'état de l'enveloppe du bâtiment, le type de système qui est souhaité entre décentralisé, décentralisé ou un mix des deux, le mode de service qu'on veut obtenir, chauffage ou chaude sanitaire ou des deux, et le vecteur de chauffage que l'on souhaite avoir. Et en fonction de ces critères, l'outil sera chargé de mettre en évidence plusieurs types de solutions possibles et en cliquant sur ces solutions, on accédera aux références qui seront visibles sur le site internet. Alors, les prochaines étapes de cette annexe, une publication est en cours d'écriture sur la partie 1 état des marchés, elle sera publiée dans un magazine qui n'est pas encore défini. Nous sommes en train de finaliser la description des familles et des systèmes de l'outil maîtrice et cet outil sera implanté très prochainement sur le site internet de l'annexe. Ce qui est déjà implanté sur le site internet de l'annexe, vous l'avez vu, ce sont les cas de référence. Pour autant, vous voyez que les points rouges ne sont pas si nombreux que ça sur la carte, donc nous sommes encore en phase de collecte des cas de référence, donc encore une fois, si vous avez quelque chose qui puisse nous intéresser, n'hésitez pas à nous le transmettre. Et enfin, nous sommes en phase de réflexion sur une future annexe qui pourrait suivre cette annexe 50 et qui s'intitulerait « Heat pumps in dense cities ». On se focaliserait sur les pompes à chaleur dans les zones denses et on s'intéresserait plus particulièrement aux barrières techniques que nous avons identifiées qui consistent à l'accès à la source froide. et notamment. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'en ai terminé et j'attends vos questions pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Odile, pour cette présentation très claire. Donc, j'ai bien évidemment quelques questions qui sont apparues pendant ta présentation. donc je pense que tu les vois. Alors, la première concerne la diapo 4 sur les énergies de chauffage dans les différents pays. Est-ce qu'on connaît la part des PAC dans les réseaux de chaleur dans cette répartition ? Est-ce que tu as une idée ? Elle est négligeable. Elle est négligeable. D'accord. Alors, ensuite, sur la… Tu vois les… pas du tout, là, j'ai rien du… Voilà. Non, je n'ai pas… Ah, si, pardon, voilà, excuse-moi. Alors, marché des différents pays, avons-nous la répartition du nombre de PAC vendus par plage de puissance ? Oui, j'ai ça, j'ai ça. Alors, on est à peu près à entre 80 et 90 % inférieur à 20 kW et le reste supérieur à 20 kW, bien évidemment. Alors, c'est sur l'ensemble du marché, évidemment. Et en France, on est à 92 % inférieur à 20 kW. Et c'est à peu près équivalent dans tous les pays. La seule différence, c'est en Italie, c'est bizarrement, où là, on descend à 82 % seulement de pompes à chaleur inférieures à 20 kW. Le problème, enfin, en Italie, c'est qu'ils ont du mal à réaliser que les pompes à chaleur peuvent aussi faire du chauffage, c'est surtout de la climatisation. Alors, savez-vous si le coût d'investissement est le même dans tous les pays étudiés ? Y a-t-il de grandes différences ? On a encore assez peu données. On essaye de les rassembler. Il n'y a pas de différence notable pour l'instant sur les éléments qu'on a. L'outil Matrix Tool sera-t-il librement accessible ? Oui, c'est le but. Oui, oui, que chacun puisse l'utiliser. que pensez-vous de l'utilisation des packs réversibles pour la climatisation et le rafraîchissement en période estivale ? Mais que du bien ! Que du bien ! C'est mieux que de la clim mobile, nous sommes bien d'accord. Merci. Merci.